On l'appelait le taulier, le patron de la chanson française, ou encore le rocker préféré des français, Jimmy Mitchell, de son vrai nom Jean-Pierre Millet, est mort cette nuit à l'âge de 75 ans, déçu d'une longue maladie. Depuis 1959, il avait su charmer des fous avec ses reprises de chanson. Bonjour, vous savez que le chantier de Jimmy Mitchell est mort cette nuit ? Oui, je l'ai appris ce matin et j'en suis très triste, je l'ai même beaucoup. Jimmy Mitchell, il est mort aujourd'hui ? Vraiment ? C'était mon chanteur préféré. Les nationalités politiques se sont exprimées sur Twitter, ainsi que le président de la République qui a écrit « La chanson perd avec Jimmy Mitchell, son représentant le flamboyant » en laissant entendre que des funérailles nationales pourraient lui être consacrées. À mon avis, vous devriez en parler, monsieur. C'est un chanteur très populaire. D'une, vous êtes mon insistante, pas ma conseillère. Et de deux, j'en ai rien à battre de ce pseudo-rocker cocaïné. Mes électeurs sont des cons, mais je vais quand même pas m'abaisser à ça. Comme vous voudrez, monsieur. Mais s'il vous plaît, on pourrait pas prendre un taxi ? Un taxi ? Je me casse le cul pour avoir une image de député éco-responsable et vous voulez que je prenne un taxi ? De toute façon, vous avez bien besoin de vous les dégraisses. Avoir force si nette comme assistante, ça la fait mal. Vos cheveux, là. Qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux ? J'ai pas eu le temps ce matin. Oui, bah vous allez me faire le plaisir de nouer ça vite fait. Une assistante parlementaire, ça porte un chignon. Vous voyez quoi ? Qu'on va vous siffler dans la rue ? Merde, merde, merde ! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Ce connard d'Alexandre. Il est en train d'apprendre une chanson de Jimmy Mitchell. Il m'a pas dit pourquoi, mais il s'inflige sûrement pas un truc aussi naze pour pot de balle. Autant qu'il est en campagne, lui aussi. Salaud. Combien de temps avant l'émission ? Une heure. Ça devrait suffire. J'entends parfaitement ce que vous dites. Et vous avez raison. C'est navrant, mais vous avez raison. L'écologie, c'est bien joli, mais à un moment, il faut voir la vérité en face. C'est l'économie qui fait tourner le pays. C'est l'économie. Et à coup de fausses taxes, absolument injustifiées, éco-taxes, taxes carbone, etc., on enlise le pays. C'est quelque chose dont on aura du mal à sortir. Alors, on est tous d'accord pour ne pas mourir de chaud, mais si c'est pour mourir de faim, ça n'ira pas mieux. Alors, je crois qu'il faut faire entendre raison au vert. Ils font fausse route. Ils font complètement fausse route pour moi. Un grand renfort de beaux discours, censé intimider. Moi, ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Mon engagement, c'est bel et bien de défendre les intérêts citoyens. C'est pour ça que j'ai été élu, c'est pour ça que je me lève tous les matins. On a tous cette lumière qui nous fait vivre, ce petit jeûne-sais-quoi en nous, qui... Qui nous délivre. Quoi ? Qui nous délivre. Qui nous délivre. Ce petit jeûne-sais-quoi en nous, qui nous délivre, qui nous... Qui nous réchauffe le corps lorsque la vie nous givre. Allez ! Hein ? Ce beau mot-coeur... Quoi ? Ce beau mot-coeur qui rend l'esprit un peu plus libre. Yves ! Quoi ? Yves ! Fabrice Falcon, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat d'hiver droite à la mairie du 1er arrondissement, considéré comme un tremplin vers la mairie centrale. Mais avant de parler de votre campagne, il est impossible de ne pas évoquer l'événement qui marque l'actualité de ce matin. Je veux bien sûr parler de la mort de Jimmy Mitchell. Comme beaucoup de Français, j'ai été très touché par le décès de Jimmy Mitchell. Parce que c'est un emblème national. Mais également parce que ses chansons ont accompagné mon enfance, mon adolescence et différentes étapes de ma vie. Émotionnellement et culturellement, je lui dois beaucoup. Comme la plupart de mes compatriotes. Pourtant, a priori, on ne vous imagine pas tellement écoutant un chanteur populaire. Mais parce que vous vous faites une fausse image de moi. Je suis bien plus éclectique que vous ne le pensez. Vous pourriez peut-être nous chanter une de ces chansons alors ? Avec ma voix, je ne sais pas si ce sera un bel hommage. Allez-y, on vous écoute. Bien, avec ma préférée alors. On a tous cette lumière qui nous fait vivre. Ce petit quelque chose en nous qui nous délivre. Qui nous réchauffe le corps lorsque la vie nous... Pardon de vous interrompre, mais... Si je ne me trompe, jusqu'à l'aube, ce n'est pas une chanson de Jimmy Mitchell, mais de Dick Vincent. Vous ne le saviez pas ? Si. Si, si, bien sûr, c'est... C'est... C'est une blague. Une blague ? Si c'est une blague, elle est très culottée. Vous pensez qu'elle va faire rire les millions d'admirateurs de Jimmy Mitchell qui pleurent aujourd'hui sa disparition ? Et ceux de Dick Vincent ? Qui, pour sa part, est toujours bien vivant. Enfin, euh... Je... Je vous assure que je ne voulais aucunement heurter les fans, bien entendu. Ni de l'un, ni de l'autre. Euh... Je ne suis pas... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...